J'ai développé une analyse sur l'affaire Dangote. Je ne sais pas si tu es au courant de l'affaire Dangote. Normalement, tu devais être au courant de l'affaire Dangote. C'est cette affaire qui est en train de chauffer la toile, qui est en train de faire bouger, chauffer l'échec politique et économique du Nigeria. Et je dirais même d'Afrique, parce qu'Alico Dangote, c'est une mastodone. On parle ici de l'homme noir le plus riche au monde et de l'africain, le plus riche d'Afrique, qui est en train de désuer des difficultés en ce moment. Il est en train de traverser les modes, de désuer les difficultés. On dirait qu'un bleu. Ce qu'Alico Dangote est en train de traverser, ça nous amène vraiment à voir les pieds sur terre, à comprendre qu'on peut être milliardaire, on peut être l'homme le plus riche ou le noir le plus riche au monde et connaître des difficultés qui sont sur le plan économique. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois qu'on apprend tous les jours, c'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois qu'il y a des contingents sur lesquels vous ne contrôlez pas des fois. Il y a des contingents sur lesquels vous n'avez pas le contrôle et sur lesquels vous devez vous adapter à chaque fois. Vous devez vous ajuster. Vous devez à chaque fois étudier. Vous devez avoir des longueurs, t'as dit que d'onde, beaucoup de longueurs d'avance sur les choses qui vont arriver, anticiper les choses, de se former, de bien s'entourer, de connaître le business sur lequel on veut, t'as dit que là, se lancer, t'as dit que sur le bout des doigts. On ne se lance pas sur les choses qu'on ne maîtrise pas. D'évaluer le risque. Avant de voir la rentabilité, il faut déjà d'abord évaluer qu'est-ce que tu risques. Monsieur Ali Kodangote, au jour où je te parle, est en train de risquer un investissement de plus de 20 milliards de dollars. À l'heure où je te parle. On parle ici de sa raffinerie. Donc j'ai fait une première vidéo où j'ai fait l'analyse. Je suis rentré tel que là. J'ai touché tel que tous les coins. Tu sais qu'à chaque fois, moi, je fais de l'analyse ici. Je touche tous les contingences. Donc c'est une vidéo qui dure un peu plus d'une heure. Vous êtes comme ça, nombreux et nombreuses à aimer, à apprécier la vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai relevé tel que trois grosses erreurs que monsieur Ali Kodangote a commises. Et ces trois grosses erreurs sont en train de lui faire payer tel que voilà son investissement. Il risque de perdre cet investissement de 20 milliards de dollars à cause de ces trois détails. mais les trois erreurs qui viennent de lui. D'autres contingences sont externes. Je l'ai expliqué dans cette vidéo-là. Il faudrait aller regarder cette vidéo. Mais comme je sais que nous sommes aussi des adeptes de la facilité, on n'est pas patient. On ne peut pas rester comme ça à regarder une vidéo de plus de 30 minutes, de plus de 50 minutes. Tu vois que c'est pour cela que je prends assez de temps pour partager avec vous les contingences géoéconomiques, géostratégiques, géopolitiques et la stratégie même dans le business. C'est pour ça que c'est très important. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle ici d'un business qui pèse au plus de 20 milliards de dollars. Et voilà comment 20 milliards de dollars risquent de partir en fumée pour des détails sur lesquels M. Ali Kodangote n'a pas pris très en compte. Donc, tu risques de me poser la question de quoi on parle. Si tu n'es pas au courant, M. Ali Kodangote a construit avec la plus grande raffinerie du monde, d'Afrique et même du monde. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, le monde capitaliste, le monde de la production ne fonctionne qu'aujourd'hui grâce aux énergies fossiles. Je t'explique ça ici à chaque fois qu'on ne peut pas t'aider qu'à aller produire aujourd'hui de façon intensive, de façon industrielle, si nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique. Et quand on parle ici des énergies, on parle des énergies fossiles. Et ce sont ces mêmes énergies fossiles qui sont venues en train de nous de dérégler le climat. Il faut bien comprendre que quand je vous parle ici, je vous parle des faits concrets parce que je suis acteur sur le terrain, parce que je suis aussi citoyen, je suis aussi... On est sur cette planète-là où nous subissons aussi les conséquences de notre production, de notre mode de consommation, de la façon dont nous construisons nos maisons, de la façon dont nous bougeons aussi notre mobilité, les voitures et tout ça. Donc tu vois que pour pouvoir aujourd'hui faire tourner l'économie, pour pouvoir faire tourner la productivité, il faut être au contrôle des énergies fossiles. Et l'énergie fossile aujourd'hui, tous les pays, tous les continents ne sont pas télés que bénis de la même façon. Dans l'énergie fossile aujourd'hui, on va chercher l'énergie là où ça se trouve. Degrés ou de fort, certains prennent degrés ou de fort là où ça se trouve, on va chercher l'énergie parce que les pays aujourd'hui dits développés ne carburent que grâce aux énergies. et ces différents pays, certains ne sont pas télés que bénis comme d'autres pays dits du tiers monde. Donc là où il y en a, on va chercher que ce soit télés que par la méthode douce ou par la méthode forte. Et on sait que généralement, c'est la quête de l'énergie qui apporte justement l'instabilité. Partout où il y a les énergies fossiles, partout où il y a le sous-sol est riche, il y a toujours de l'instabilité. L'instabilité politique, il y a de l'injustice, il n'y a pas de justice. Et il n'y a pas de développement sur le plan d'infrastructure, il n'y a pas d'industrie, et il n'y a pas télés. On n'a pas de lumière, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas de l'eau. C'est l'instabilité totale. Instabilité politique parce qu'on ne veut pas permettre à ce que le développement se crée dans ces différentes régions. Parce que s'il y a de développement, vous voyez que ces régions ou ces pays ou ce continent, en parlant d'Afrique, nous allons utiliser nous-mêmes nos propres ressources énergétiques au détriment des autres. Donc ça veut dire que les autres vont se retrouver à la situation où nous sommes aujourd'hui. Et comme nous sommes dans un monde de rapports de fausses, je vous explique ça à chaque fois, c'est le plus fort qui viendra toujours le dominer. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que M. Ali Koudangouté se retrouve en train de peiner ? Parce que M. Ali Koudangouté a compris ce système-là, que l'Afrique se doit d'être au contrôle de ses richesses minières. Et on sait que pour être au contrôle de ces richesses-là, il faut que nous-mêmes puissions produire ces richesses-là afin de relever le PIB de nos différents pays et le PIB du continent afin de créer des emplois, développer nos industries parce qu'on développe des industries grâce aux énergies. On développe des industries parce qu'on peut transformer la matière première, on peut transformer le fer, on peut transformer l'aluminium, on peut transformer l'uranium, on peut transformer l'or, on peut extraire et transformer tout ça. Et pour transformer tout ça, ça demande, un, la matière grise, ça demande la connaissance, la connaissance. De deux, ça demande, dans la connaissance, ça demande la compétence, le savoir-faire. De trois, ça demande qu'on soit autonome sur le plan énergétique. Donc, moi, c'est tout ces choses-là. Tu vois qu'ici, quand je partage avec toi sur ma chaîne, c'est les contingences que je ne fais que citer à chaque fois. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous ne prêtons pas attention à cela. M. Ali Koudangote est donc tombé dans ce piège-là. Oui, il est tombé dans ce piège. Bien qu'il soit l'homme le plus riche, le noir le plus riche au monde, mais il faut aussi comprendre que, j'ai dit ici, qu'on va investir dans les secteurs qu'on comprend. Il faut comprendre qu'il a commencé en tant que commerçant. Il vendait les produits de première consommation. C'est un très bon commerçant, c'est un très bon vendeur. Mais quand tu commences à vouloir monter les paliers, comme Ali commençait à exploiter les énergies fossiles, tu vois que c'est un autre domaine. C'est un domaine dans lequel plusieurs compagnies étrangères se sont déjà établies. c'est un domaine vers lequel l'expertise appartient aux occidentaux. Donc, tu vois que sur le plan stratégique, est-ce qu'on peut te donner facilement l'expertise ? Est-ce qu'on peut te laisser comme ça facilement, c'est-à-dire aller extraire et transformer au détriment de leurs économies ? Donc, là où M. Dangote a pêché, la première erreur que je note, c'est déjà qu'il est allé se lancer dans un business qu'il ne maîtrise pas assez. Première chose, tu me dis, mais Thierry, il n'a pas besoin de maîtriser dès qu'il a les espères. Attention, c'est lui-même, M. Aliko Dangote qui dit que dans sa société, il y a des infiltrés. Donc, quand tu ne maîtrises pas, le camp d'en face peut t'envoyer des infiltrés, des espions pour te mener en erreur. Lui-même, l'État du gouvernement est en train de lui dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas assez de pétrole pour pouvoir, t'as dit que de pétrole brut pour lui fournir. Donc, ça veut dire que quels sont ceux qui ont fait l'expertise ? Quels sont les experts qui lui ont donné les informations ? Donc, comme M. Dangote, lui, il ne maîtrisait pas, il ne maîtrise pas le domaine, il a fait confiance aux experts. On l'a roulé sûrement dans la farine. J'ai dit entre guillemets roulé dans la farine. Deuxième chose, deuxième erreur que M. Dangote a commise ou deuxième erreur qui la cable, comme je l'ai dit, des contingences qu'il ne maîtrise pas, c'est l'instabilité politique. L'instabilité politique. M. Dangote a commencé le projet sur deux gouvernements. Le gouvernement t'as dit que de Basson John, et le gouvernement t'as dit que de Boary. C'est le troisième gouvernement aujourd'hui qui est en train de mettre les bâtons dans les roues. Donc, tu vois que quand il y a comme ça l'instabilité politique, aller faire des projets d'envergure, c'est beaucoup de risques. C'est pour ça que je parle de maîtriser la géoéconomie, la géostratégie avec qui tu traites à l'extérieur, la géopolitique. Et comprendre que la politique va de pair avec l'économie. M. Dangote était sûrement sur la même longueur d'onde que M. O'Basson John, l'ex-président, et M. Boary, tel que l'ex-président aussi. Est-ce qu'il est sur la même longueur d'onde que le président actuel ? Si oui, pourquoi c'est le gouvernement actuel qui lui met le bâton dans les roues ? Donc, il faut comprendre ici que le camp adverse, s'il faut le dire, s'il y a eu des, je veux dire, une intervention, t'as dit, comme là, extérieure, forcément, dans ces business-là, il y a des interventions extérieures, parce que si les grandes puissances, t'as dit, comme multinationales et étrangères, constatent que leur business est menacée. Parce que lorsque Ali Kodangote vient implanter une raffinerie sur le territoire nigérian, en termes de compétitivité, il sera plus compétitif que les compagnies étrangères qui viennent extraire le pétrole brut pour aller raffiner dans leur pays et nous ramener maintenant le pétrole raffiné et vendre dix fois plus cher. Donc, M. Ali Kodangote, avec sa raffinerie sur place, en prenant le pétrole brut nigérian, il allait vendre, non seulement un produit moins cher et vendre moins cher. Donc, il allait être compétitif par rapport aux compagnies étrangères. Et ça, c'est un manque à gagner énorme pour les compagnies étrangères. Et c'est une raison valable pour que les compagnies étrangères l'attaquent. et c'est une valeur valable pour qu'on vienne déstabiliser politiquement avec le nigérian. Parce que, au Bas-Santion, M. Boari, s'ils soutenaient la politique économique de Dengote, vous pensez que les compagnies étrangères, elles vont faire quoi ? Elles vont aller chercher un autre larron qu'on va financer, qu'on va supporter pour venir déstabiliser le pouvoir en place afin de pouvoir faire que le projet Dengote échoue. parce que le projet de Dengote, c'est une menace pour eux. Je ne sais pas si tu comprends ça. Autre point aussi qui vient capoter le projet de Dengote, c'est parce que Dengote ne produit pas lui-même le pétrole. Il a une raffinerie qui a coûté 20 milliards de dollars, mais il n'extrait pas le pétrole, il ne produit pas le pétrole. Voilà encore une autre erreur. s'il avait commencé par extraire d'abord son pétrole, il aurait mis sa raffinerie et il allait commencer à extraire déjà le pétrole que lui-même produit, le pétrole brut qu'il produit. Tu vois qu'aujourd'hui, il dépend du gouvernement et le gouvernement ayant changé de main, ce gouvernement actuel lui mène la vie dure. On va sortir des lois, on va sortir tout ça pour une comment, t'as dit que la merdée, et qu'il laisse la main. C'est ça le monde des affaires. C'est ça le monde des affaires. Donc, un, première erreur, M. Dangote s'est lancé dans un business qu'il ne maîtrise pas assez. De deux, il s'est lancé dans la raffinerie alors que lui-même il ne produit pas le pétrole. Il ne produit pas le pétrole brut. Il n'a pas de puits d'extraction. Et de trois, ce qui vient le tuer, c'est l'instabilité politique. Parce que son projet, t'as dit que c'est bien mené sur deux gouvernements successifs, mais c'est le troisième gouvernement qui est en train de lui mettre les bâtons donc cet enseignement doit nous amener à comprendre qu'on se doit t'addire que de se lancer dans des choses qu'on pétrise. Je vous dis à chaque fois ici qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos richesses, nos chaînes de valeur endogènes. On se doit de maîtriser les chaînes de valeur. C'est pour ça que j'insiste ici. C'est pour ça que la chaîne valorise les produits du terroir. Parce qu'en allant sur les produits du terroir, nous avons le contrôle. Tu vois qu'ici je parle d'agriculture, je parle de livage, je parle de business, je parle d'investissement. Mais j'insiste sur les richesses endogènes. Parce qu'en valorisant les richesses endogènes, on a le contrôle. Je partage la même philosophie que M. Dangote, mais on se doit d'aller sur les serments que nous maîtrisons. C'est pour ça que la formation, la connaissance est importante. J'insiste sur la formation. En parlant de formation, je te demande de regarder sous la barre des descriptions de cette vidéo. tu cliques sur le premier lien et tu me rejoins de l'autre côté afin que je puisse t'accompagner pas à pas. Pourquoi moi j'ai fait le choix d'aller produire les cultures du terroir ? C'est parce que je valorise et je vulgarise les séments paysannes, les séments reconductibles. Parce que il n'y a pas de nouveau sur le soir. Les choses ont déjà été faites. Quand on parle des séments, il y a des compagnies aujourd'hui, les multinationales qui détiennent la paternité de 95% des séments mondiales. Ils ont fait de ça leurs propriétés privées. Ils ont le certificat dessus. Ils ont des brevets. On est obligé d'aller acheter à chaque fois les séments. Et c'est des séments que tu ne peux pas reconduire. C'est ce qu'on appelle les séments hybrides. Les séments hybrides. Et il y a des modèles d'agriculture sur lesquels on ne peut pas se permettre d'aller se lancer parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la technologie, nous n'avons pas la capacité. Parce que pour cela, on va te demander de la mécanisation. La mécanisation, c'est un autre sément qui pèse des centaines de milliards dont ils ont le contrôle dessus. On va parler des produits chimiques, engrais, pesticides, nematicides, fongicides. Et que ce modèle d'agriculture fonctionne aujourd'hui par les énergies fossiles. Que sans énergie, sans engrais, sans pétrole, sans chimie, sans mécanisation, on ne peut pas faire grand-chose. On parle aussi aujourd'hui des banques. C'est toujours tel que le même consortium. Ce sont ceux qui établissent les règles. Ce sont ceux qui défendent et défendent les règles. Donc, lorsque tu arrives dans ce système-là et que tu ne maîtrises pas les enjeux, tu es frappé. Et que ce consortium-là, au jour d'aujourd'hui, sont plus puissants que les États. J'ai coutumé à te dire. Ils sont plus puissants que les États. Ce sont ceux qui financent la recherche. Ce sont ceux qui financent les chercheurs. Ce sont ceux qui ont des chaînes de télévision. Ils ont les médias. Ils le contrôlent tel que le politique. Et ce sont ceux qui décident et défendent les lois. Donc, on se doit de comprendre ça et d'aller t'arriver à investir de façon intelligente. Moi, c'est pour ça que tu me vois, je suis allé vers les produits du tiroir. Quand je dis que je suis allé faire la culture du palmier à huile, tu vois ma bannière, il n'y a pas d'Afrique. Je ne te parle pas que je suis panafricain, je suis quémite. mais ce n'est pas mes axes. Quand je suis allé produire le palmier à huile, c'est parce que le palmier à huile est originaire d'Afrique. C'est originaire du golfe de Guinée. Ça s'épanouit très bien dans notre zone agroécologique. C'est parce que c'est une culture dont on maîtrise la faisabilité. On a le savoir-faire dessus. C'est nous qui produisons les sémences. Et c'est une huile qu'on consomme depuis la nuit des temps. Ça rentre dans nos coutumes. Il n'y a pas de compétition sur le plan occidental. Le palmier ne se produit pas sur le plan en Occident, dans les zones tempérées. Mais c'est une huile qui est la plus consommée au monde. C'est demandé par les Occidentaux. Donc tu vois que lorsque tu vas te greffer dessus, tu n'es pas en compétition. Mais lorsque j'ai fait le choix aussi, je suis allé acheter mes plants à la CDC, une compagnie étatique. et je te le dis à chaque fois, la Sokapal, qui était la compagnie étatique avant, qui a été vendue tel que privatisée, c'est Bolloré qui a cette compagnie aujourd'hui, est à quoi ? À 9 km de mon village. Je ne suis pas allé acheter les plants là-bas. J'ai fait plus de 100 km pour aller acheter les plants à Econa. Ça m'a coûté en termes de logistique. Mais ma philosophie était que l'argent rentre dans l'économie réelle du Cameroun. Les plants de poivier que j'ai achetés, c'est auprès des pépéniristes. Les espèces que je prends, c'est les espèces camerounais. L'usine que j'ai créée, c'est les machines qui ont été conçues tel que par les techniciens, les artisans camerounais. Je me rassure que tel que l'argent rentre dans l'économie propre et réelle du Cameroun. Tu as vu que Dangote a coûté l'erreur d'aller mettre l'unité de la raffinerie avant de produire. Avant de... Il était mettre la raffinerie sans avoir de puits d'extraction de pétrole. Mais moi, qu'est-ce que je fais? J'ai pensé déjà d'abord d'aller avoir mes plantations. Tu vois que je te dis, à chaque fois que je suis sur 30 états, j'ai mis 30 états avant de mettre maintenant l'unité de transformation. Pourquoi je l'ai fait? De façon stratégique, parce que je ne voulais pas, je voulais être autonome. Ne pas dépendre des humeurs des producteurs. Dans mon village, j'ai des personnes qui ont 30, qui ont 10, qui ont 2, qui ont 5, qui ont 20, qui ont 100, qui ont 200 états de palmerie. Oui, il y a des opérateurs qui ont 200 états. qui livrent à la Sokapam, dans la compagnie de Bolloré. Mais stratégiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais aussi avoir ma plantation, mais je mettrai une unité de transformation où, à la longue, je vais pour moi-même produire mes récordes. Je vais permettre aussi aux planteurs de mon village de venir transformer les récordes moyennant finance où je vais m'acheter les récordes. Tu vois que, sur le plan stratégique, je suis autonome, je suis durable. Parce que je pouvais uniquement venir des banques. Il y a déjà des plantations de palmerie dans mon village. Je viens mettre mon usine. Enfin de pouvoir, ce que plusieurs personnes font. Mais si demain, pour x ou y raison, pour certaines lois, parce que même la Sokapam qui est là est capable de dire qu'il ne veut plus que voir des unités de transformation au niveau du village parce que c'est une mastodome. L'État, quand on est pour créer une loi, et on vient détruire les unités de transformation artisanales. Donc, en ayant ma plantation, je ne suis pas perdant. En mettant mon usine aussi, je vais venir, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais venir couper les pieds, l'herbe sur les pieds de la Sokapam parce que je vais transformer aussi la production des agriculteurs de mon village. Une fois de plus encore, c'est la stratégie. Lorsque je me lance sur la culture de poivrier, c'est de façon stratégique aussi que je ne veux pas être dépendant des semences venues telles que de l'extérieur. Je ne veux pas aller faire une plantation de 200, 300 états sur lesquels à chaque fois, je dois faire la prière pour obtenir les semences. Je dois faire la prière pour pouvoir avoir la mécanisation. Je dois faire la prière pour pouvoir vendre parce que des cultures exotiques vendent à l'extérieur parce que l'agriculture industrielle a des normes. Tu vois que, M. D'Angoté, on vient le bloquer aujourd'hui pour cause de normes. Tu peux croire ça, les normes. Parce que lorsque tu vas commencer à produire de façon industrielle, ça a des normes. Et quelles sont ce qui font ces normes-là? C'est des compagnies étrangères. Parce que à chaque fois où ils vont se sentir menacés, on va te brandir les normes. On va te brandir pour te bloquer. Donc, c'est pour cela que je répète ici qu'il faut aller entreprendre avec la stratégie. L'entrepreneur, c'est la stratégie. Stratégie couplée de courage. Stratégie, stratégie. C'est la connaissance. Donc, il faut maintenant ce que nous devons faire. C'est que nous devons être un marché de paix, être la finance où les opérateurs économiques devaient marcher de paix avec la politique. Chez Coutume a-t-il dit ici que les pays occidentaux se sont développés grâce aux opérateurs économiques. Ce sont ceux qui ont influencé les cas de l'économie. Ça veut dire que les opérateurs économiques devaient s'intéresser à la vie politique. On ne devait pas être dans les arrangements où on dit bon, on est là, on se fait pendant que le gouvernement est là, on est avec, on ne s'affiche pas. Regardez comment les pays occidentaux se sont développés. Les pays occidentaux se sont développés grâce aux opérateurs économiques. Un pays comme les États-Unis, Pierre Coutume a vous dit, c'est 400 familles, 400 familles américaines qui ont développé les États-Unis d'Amérique, 400 familles. Les plus célèbres, on va les citer, c'est les ruffeleurs. C'est les Andrew Carnegie. Ruffeleur a commencé comment? Ruffeleur, c'est un petit, un comptable, il avait la formation de comptable. Il s'est intéressé dans le domaine agricole, dans le négoce des sémences. Il a développé, une compagnie de sémencières. Il faut comprendre que tous les riches de ce monde s'inspirent du parcours de Ruffeleur, comptable, de profession. Il s'est intéressé à la société agricole sur le négoce des sémences, des céréales. Il a développé une compagnie sémencière. Après, il s'est intéressé au pétrole. Il a commencé à avoir les puits du pétrole. On te parle dans les années 1800. Dans les années 1800, à avoir les puits du pétrole, à avoir le monopole même sur le pétrole. Ça ne date pas d'aujourd'hui cette affaire-là, du monopole. Dans l'état dans lequel il était, on l'a sommé des décolats. On l'a sanctionné tout comme on est en train de faire à Dangoté, qu'il ne doit pas avoir le monopole sur le pétrole. Et comment il a fait pour avoir le monopole sur le pétrole aussi ? On vous dit que le business n'est pas fait pour les enfants de cœur. Rofle, comment il a fait pour avoir le monopole ? Quand il pouvait mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents, il n'hésitait pas. Il s'est entendu lié de mèche avec les compagnies ferroviaires de l'époque pour augmenter les prix du transport. C'est comme ça qu'il a fait chuter les affaires de ses concurrents, ceux qui avaient les prix du pétrole. Et en faisant ça, il venait racheter. quand les concurrents déposaient le bilan, ils venaient racheter leur fonds de commerce. Je ne suis pas dit qu'à l'écho d'agoté, c'est un sang. Mais il sait que lorsqu'il met les prix dans ce monde de requin, dans ce monde où on est sans pitié, il doit faire très attention. Parce que là-dessus, on parle des intérêts colossaux. on chiffre en centaines de milliers de milliards de dollars. Donc là-dedans, il n'y a pas des ans. Ce n'est pas fait pour les enfants de cœur. Donc, Rockefeller, tel qu'a fonctionné ainsi, il s'est après diversifié en ayant les stations de pétrole. Lorsque tu vas prendre l'essence aujourd'hui, jusqu'à nos jours, tu vas prendre le pétrole de Rockefeller. Il s'est diversifié dans les banques. Tu as-tu dit que les familles Andrew Carnegie qui étaient dans la métallurgie. Tu as les familles de JP Morgan. JP Morgan qui était un amateur, donc il avait des bateaux et il avait des banques. Ces banques existent jusqu'à maintenant. On vous parle des personnes qui ont commencé dans les années 1800. Ils sont là jusqu'à présent, ce sont ceux qui comptent le game. Tu as les frères les frères Lumières. Les frères Lumières, eux, ils étaient dans la sidérurgie aussi. Ce sont ceux qui construisaient les ponts. Voilà. Sur les 400 familles, j'étais cité les plus célèbres, ce sont ceux qui ont fait et de fait les lois aux États-Unis d'Amérique. Et ils avaient un président à cette époque au nom de Franklin Roosevelt qui les combattait, c'est-à-dire que de main de fer. Mais la stratégie que ces giants, ces capitains, ces champions d'industrie ont mis en place, c'est de s'entendre. Vous voyez que chacun était dans son corps de métier, à sa spécialité, mais il s'entendait afin de pouvoir voter des lois qui vont à leur faveur. Franklin Roosevelt, lui-même, fils de bourgeois, mais il est allé, il est rentré dans la politique, mais en étant plutôt un progressiste. Or, que ceux que je cite là sont des conservateurs. Donc, Roosevelt était progressiste. Les Carnegie, les Morgan, JP Morgan, les Frères Lumière, les Roosevelt étaient des conservateurs. Donc, il y avait comme ça ce tiraillement. Franklin Roosevelt devait lutter contre les riches, contre les riches industriels. Et les riches industriels s'entendaient pour pouvoir former les lois. Donc, ils s'intéressaient à la politique. Certains, ils s'intéressaient à la politique, d'autres ont été gouverneurs, d'autres ont fait des alliances de mariage. Tu entends, Franklin Roosevelt, ses filles se sont mariées avec les riches industriels. C'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir adoucir, t'as dit que la claire, assoupir, t'as dit que les lois aux Etats-Unis. C'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir assoupir les lois. Ils se sont intéressés à la politique. Leurs enfants, t'as dit que sont devenus des gouverneurs, des gouverneurs aujourd'hui qui sont allés changer, modifier certaines lois à leur faveur. C'est comme ça qu'on va faire les choses. Donc, aujourd'hui, on se doit non seulement t'as dit que de développer t'as dit que nos richesses, mais c'est de s'intéresser aussi à la vie politique. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Si nos différents chefs d'Etat aujourd'hui sont pris dans la ténaye, c'est parce que le système qui a été mis en place aujourd'hui, on parle de colonialisme, on parle du néocolonialisme, mais ils sont toujours là. Les grandes compagnies pétrolières, les grandes industries, c'est détenu par qui en Afrique ? C'est détenu par les Occidentaux. Et on sait aujourd'hui, je vous dis que c'est l'économie qui fait la politique. Quels sont ceux qui financent les bailleurs de fonds ? Quand le FMI, la Banque mondiale vient donner de l'argent, vient accorder le prêt, vous pensez que qui dit que les lois ? C'est le FMI, la Banque mondiale qui dit comment nos chefs d'Etat doivent gérer cet argent et qui viennent même des fois faire des plans de restructuration, des plans structurels. Ce sont ceux qui vont dire à nos chefs d'Etat qu'il faudrait qu'on privatise toutes nos compagnies étatiques. C'est ce qui se passe. Parce que nous ne sommes pas assez dans la création de richesses. Parce que nous passons le temps à faire du commerce. On passe le temps à aller importer au lieu de produire et de créer la richesse. Donc quand nous allons commencer à avoir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'industriels à la trame d'Ali Kodangoté, ayant la philosophie d'Ali Kodangoté, on va influer sur la politique. On pourra apporter certaines garanties aux politiques. On pourra créer de la stabilité sur le pays. Aujourd'hui, tant que l'Afrique est instable, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas aller faire un investissement de 20 milliards lorsque Tadikola, sur le plan politique, il y a instabilité. Lorsque sur le plan de la justice, il n'y a pas de justice. C'est marcher sur la tête. C'est vraiment marcher sur la tête. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des pays stables. Pour qu'on ait des pays stables, il faudrait qu'on ait des opérateurs économiques dignes de ce nom qui puissent apporter des garanties à nos dirigeants politiques. Il faudrait qu'on investisse sur la connaissance, sur la matière grise que nous espérons, qu'on détient la technologie, qu'on détient la science, adaptée à nos réalités. Adaptée à nos réalités. Parce que vous voyez que même le transfert des technologies, lorsque vous allez prendre le cerveau à l'extérieur, vous pensez quel est leur intérêt pour qu'ils nous donnent toute la vérité. Vous pensez qu'ils vont préférer que nous soyons riches au détriment, c'est-à-dire à leur dépense. Non. Donc, on se doit d'être très réaliste, de faire une analyse froide, et de savoir qu'en affaire, on ne va pas avoir les émotions, qu'en affaire, il y a des contingences comme ça qu'on ne maîtrise pas et qu'il y a plusieurs contingences. Donc, avant d'aller faire un business, on se doit d'analyser très bien ce business-là, savoir les ténants et les aboutissants avant d'aller mettre ses billes. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, c'est la lecture de l'heure. Donc, voilà les chances que je voudrais avoir. C'est une grosse masterclass que l'affaire Dangote était que nous enseigne. Vous voyez que quand on est là à passer les... C'est pour ça que je dis qu'on est fait par les besoins dans les slogans. On est là sur YouTube. Non. La production ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la production. Vous voyez que la production est importante. Ce qui détruit, ce qui tu va tuer l'affaire Dangote, c'est parce qu'il n'est pas en train de produire lui-même son propre pétrole brut. La production est importante. C'est lui qui va te dire que la production n'est pas importante. dégage la personne près de toi. C'est que la personne n'est pas en train d'entreprendre. Donc, on est là dans les slogans comme ça que la production ne sert à rien. Il faut seulement vendre. Il faut vendre. Tu vas vendre quoi si tu ne produis pas? Si tu te calques une recommence sur la vente alors que c'est l'autre qui produit, à tout moment, ton fournisseur peut te couper la vente. À tout moment, ton fournisseur te coupe la vente. C'est ce qui arrive à M. Dangote. Parce que les promesses, c'est une chose. La faisabilité, c'est une chose. Et il n'a pas compris que les gouvernements changent. Ça aurait été possible dans le cas où c'est une monarchie. Si le roi te dit que je te donne le feu vert pour raffiner le pétrole du Nigeria, le roi est instable. Le roi est stable. mais aujourd'hui, avec nos gouvernements, il n'y a pas de stabilité. À tout moment, la personne qui t'a dit oui, on peut l'enlever. Et s'il part, c'est une autre personne qui vient. Et comme dans nos pays, il n'y a pas d'accord de principe comme ça où on dit que voilà un dossier d'État où on doit, pour l'intérêt de notre pays, on doit construire ses raffineries. la personne qui vient après l'autre à son agenda aussi, à ces personnes qui l'ont soutenu, il vient favorer ces personnes-là. C'est ça le problème en fait. La production est importante. Et comprendre ici qu'on doit commencer petit, je vous dis toujours, commençons petit mais visons grand. Le fait de commencer petit te permet de comprendre les rouages, de maîtriser les enjeux, les tenants et les aboutissants. Ça te permet de ne pas mettre toutes tes billes. tu vas donner de ne pas risquer toutes tes billes. Ça te permet aussi en même temps d'être dans la fuite. Parce que lorsque tu vas lever la tête très rapidement, ton concurrent qui est là, qui est déjà établi, il t'éteint. Mais alors que lorsque tu es là, tu arrives doucement en embuscade, tu ajustes ta connaissance, tu t'affûtes, tu avas doucement, au moment où tu viens lever la tête, tu es déjà établi. On parle encore ici de stratégie. On parle ici de stratégie. La production est importante. Vous comprenez ici qu'aller produire de façon artisanale, c'est très stratégique. Quand je vois ici les gens se moquer, un produit de façon artisanale, un peu de... Voilà dans l'industrie. Voilà l'industrie avec ses contraintes, voilà l'industrie avec ses normes. Tu peux avoir de l'argent que tu m'as dit ici, mais tu perds ton investissement. parce qu'en face, cela maîtrise la technologie. C'est leur technologie, ils ont le brevet dessus, ils ont des longueurs d'avance sur toi. À tout moment, ils peuvent même t'interdire t'empêcher même de produire, t'empêcher même de vendre le matériel parce qu'ils ont le brevet dessus. Donc, on se doit aujourd'hui, nous-mêmes aussi, de pouvoir acquérir l'expertise, de produire nous-mêmes nos machines, de produire nous-mêmes l'expertise qui va avec nos réalités. Oui, c'est des choses qui prennent du temps, mais comme nous sommes aussi des adeptes du coût thermiste, on veut la gratification instantanée, on veut aller acheter les machines déjà produites là pour venir faire, ben, voilà ce qui nous arrive. Tu peux aller acheter les machines et tout, et tout, tu viens installer l'usine et on te dit que mon ami, on te refuse l'approvisionnement. On te refuse l'approvisionnement. Ce que Dengote est en train de traverser, ça doit nous enseigner. On doit déjà aller produire. Si c'est dans le domaine agricole, on se doit de produire, de maîtriser, t'as dit, tous les enjeux, le process de la production. Avant de penser, t'as dit, que passer la phase de transformation, chaque chose que tu dois produire, que tu veux faire, tu dois être dans la production. C'est pour ça que je suis dans la production du palmier à huile et je transforme le palmier à huile. Je suis dans la production du poivre, je fais moi-même la transformation jusqu'à la commercialisation. Je fais, t'as dit, que le butacola, c'est moi-même et je te maîtrise dans le panier. C'est pour ça que tu vois que ça prend du temps de faire une marque. On ne se lève pas. Ça prend du temps. C'est des compétences qu'il faut maîtriser. C'est un processus qu'il faut suivre. Cette affaire, on n'a pas fini tel que de tirer des enseignements, on va continuer à suivre cette affaire attentivement et à chaque fois à faire du débrief film parce que si M. Ali Kodangote, au niveau où il est, peut-être que justement se retrouver à l'île, excuse-moi le terme, à l'île qui sommes-nous. Qui sommes-nous. Et j'ai été rappelé qu'Ali Kodangote, ce n'est pas la première fois, les erreurs, en entrepreneur, c'est ça, mais c'est les montants. Il a fait cette erreur aussi lorsqu'il a eu l'aller produire la tomate. Je t'ai dit ici qu'il a échoué lorsqu'il a voulu se lancer la première fois sur la production de la tomate. Tu vois, une fois encore de plus, ça veut dire qu'il va sur des domaines qu'il ne maîtrise pas. Il a des concitoyens qui l'amènent. C'est vrai qu'il a ses amis milliardaires, les Bill Gates, les marchés, et tout, et tout, et tout. Il faut comprendre. On l'amène et il a compris que non, aller produire de cette façon en prenant la mécanisation, en prenant les engrais ailleurs, non. Il faut que lui-même maîtrise l'ensemble des chaînes de valeur. Et lui-même, il le dit à chaque fois. Aller acheter les sémences ailleurs, la mécanisation ailleurs, tu travailles pour les autres. Et comme il le dit haut et fort, il marche sur la... Il marche sur le business des autres. Mais comme lui, il a de l'argent, il est puissant. Il peut se permettre. Mais tu vois que comme il est puissant, ses problèmes ne viennent pas petits. Ses problèmes ne viennent pas petits. Donc, sur ce, je t'attends aussi dans les commentaires. Vous êtes nombreux et nombreuses à réagir. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires. Moi, j'ai énuméré les trois grosses erreurs que lui, il a commises. je ne parle pas des contingences externes, mais je parle des trois grosses erreurs que moi, j'ai énumérées directes qui le frappent. Je répète encore, manque de connaissances dans ce business-là. Et dans le manque de connaissances, j'ai inclus dedans que ce qui le tue, c'est qu'il n'a pas, lui-même, il ne produit pas son propre pétrole brut. Donc, il n'a pas des puits d'extraction de pétrole brut. Et autre chose aussi, l'instabilité politique. L'instabilité politique. Tu ne peux pas aller mettre 20 milliards de dollars dans un pays instable politiquement. Tu ne peux pas aller mettre 20 milliards de dollars autre chose si dans un pays où il n'y a pas de justice on dit une chose aujourd'hui, demain, on va dire autre chose. le voilà aujourd'hui, il est passé pour un hors-la-loi. C'est grave. C'est très grave. Et ça, en tant qu'entrepreneur, tu te dois, t'addire que de maîtriser ces contingences-là avant d'aller mettre tes 1 centime dans n'importe quel business, peu importe le business et peu importe l'endroit. Peu importe l'endroit, c'est des choses, des contingences que tu te dois prendre en compte. Donc, je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. je me ferai le plaisir de les lire et ça va permettre aussi à, justement, à impacter la communauté, je veux dire aussi à permettre à la communauté aussi de grandir. Parce que souvent, c'est l'échange et c'est comme ça qu'on grandit et même peut-être que partager la vidéo que ça puisse arriver auprès de nos capitaines d'industrie, auprès de ceux qui nous dirigent afin qu'on puisse gagner, qu'on puisse comprendre que le développement ne passera que par les Africains. C'est les Africains qui vont développer l'Afrique et que c'est par la connaissance et la science et la compétence. Pas par, comme j'ai coutume à vous dire, le tribalisme, pas par, parce que, t'as dit que son visage me plaît bien, pas par complaisance, mais c'est par la compétence, la connaissance qu'on va t'aider que de ne plus notre continent. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!